J'arrive à l'entraînement et j'ai dit « Hey la gang, aujourd'hui on va faire du papillon, du dos, de la brasse, du crâle, vous avez juste le droit au bras droit, jambe droite, puis après ça, bras gauche, jambe gauche. » Puis mes plus vieux sont arrivés, il y en a que ça fait 10 ans qu'ils nagent, puis on t'arrive, ils se disent « Wow Nadine, vraiment j'ai un respect supplémentaire pour Tyson parce que maintenant je comprends ce qu'il vit. » La technique c'est que c'est un bras, c'est qu'ils m'ont montré comment le nager, c'est dur quand même, mais c'est pas si pire pour moi. Même s'il nage avec un bras, il ne se sent pas aussi différent que ça, puis il fait beaucoup de ses compétitions justement avec des personnes qui ont toutes leurs capacités pareilles, et ça ne lui rend pas plus nerveux ou ça ne lui rend pas triste, il sait qu'il garde « Je suis capable d'aller », puis il fait ça, il compétit comme les autres, il n'est pas déçu dans ses résultats, il est bien content. « Trois athlètes dans le couloir numéro 1, 2 et 6. » Cette opportunité de vivre les Jeux du Québec ensemble, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est quelque chose qui se vit, et ce sont des souvenirs qui vont rester aggravés à jamais dans la mémoire collective, je pense, de tous ici. La famille d'athlètes du jour, une présentation de Desjardins.